La Saint-Valentin est à nos portes et une étude de l'Université du Québec à Montréal sur les relations intimes a attiré notre attention. Est-ce qu'il y aurait moins de personnes monogames? C'est ce qu'on va poser et creuser avec Chiara Piazedi, qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM et qui a participé, qui est une des chercheuses de cette étude. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir. Alors d'abord, qu'est-ce que vous vouliez étudier dans cette enquête? En fait, l'enquête, l'objectif principal, c'est vraiment de documenter les idées, les conceptions, les attentes que les personnes ont à l'égard des relations intimes. Et donc, plus de façon, disons, abstraite, c'est que les attentes par lesquelles les gens abordent la recherche de partenaires, les relations, le choix de la configuration intime, etc. Et quels sont les résultats? Les résultats, c'est qu'en fait, on a une palette de profils qui vont de profils, disons, d'attentes plus traditionnelles à des attentes, à des conceptions, des idées qui sont plus modernes. Et particulièrement, justement, qu'il y a une bonne moitié de la population, disons, de notre échantillon, parce que c'est une étude qui n'est pas représentative, donc des échantillons que nous avons interrogés, qui endossent de quelques façons des formes de non-exclusivité, donc qui considèrent que la non-monogamie consensuelle et ou le sexe sans engagement sont désormais complètement acceptables. Et la non-monogamie, ça peut vraiment être l'exclusivité affective ou l'exclusivité sexuelle, hein? C'est quand même large. En fait, la non-monogamie, effectivement, oui, concerne les deux types d'exclusivité. On pourrait dire une exclusivité relationnelle, affective, dans laquelle on choisit d'avoir une relation privilégiée d'intimité avec une seule personne. Mais il y a aussi la dimension sexuelle qui peut très bien être déconnectée de la première, donc de la dimension affective. On peut choisir d'avoir une seule relation affective engagée, mais d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes ou l'inverse. Et qu'est-ce qui est le plus embrassé? Il y a plus de personnes qui veulent une relation intime, affective avec une seule personne ou l'exclusivité sexuelle? En fait, la moitié de notre échantillon, environ la moitié, disons 40 %, est le 2. Donc, environ un peu plus que 40 %, environ un peu plus que 50 % veut, n'est pas, disons, très ouvert à l'égard des formes de non-monogamie, que ce soit sexuelle ou affective, et prône plutôt des formes de relations qui sont plus traditionnelles, donc des formes non-monogames. Il faut dire qu'il y a plus de 50 % des personnes qui sont relativement plus âgées, qui sont en relation depuis plus longtemps, qui ont des relations monogames, qui sont hétérosexuelles. Donc, c'est un peu un cocktail qui fait en sorte qu'on ne soit pas surpris de voir que les attentes restent un peu plus traditionnelles. Oui, parce que dans ceux, le 18 % qui sont complètement modernes, donc qui rejettent les idées romantiques, ce sont surtout les personnes célibataires qui ne fréquentent personne qui se retrouvent dans cette catégorie. Il y a en fait des personnes célibataires qui ne fréquentent personne, il y a des personnes qui sont dans des relations non-monogames, il y a des personnes qui sont dans des relations monogames, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plutôt des personnes plus jeunes, environ la trentaine, évidemment ça dans notre échantillon, c'est des personnes de la diversité sexuelle et des genres, donc il y a plus de personnes en binaire, plus de personnes qui s'identifient comme, parmi les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, etc. Et donc, aussi, qui sont des personnes qui sont en relation depuis moins longtemps et qui ont tendance aussi à être dans des relations non-monogames. Donc, c'est aussi un profil sociodémographique différent, ce qui explique aussi, du point de vue de l'âge, du point de vue des préférences sexuelles, ça explique aussi qu'on retrouve une ouverture plus grande par rapport à des configurations non-monogames, à des configurations antitraditionnelles, disons. Ah oui, ça, on peut donc le dire, qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de personnes qui embrasserait la non-monogamie, contrairement à avant ou des années passées? Qui la considère comme acceptable? Tout à fait. Aussi, qui se trouve dans des relations non-monogames? Probablement, oui, sauf qu'on n'a pas vraiment énormément de données comparatives, parce que ce n'est que depuis peu de temps qu'on a commencé à porter attention aux formes de relations non-monogames. Donc, on n'a pas vraiment de comparaison par rapport à, disons, il y a dix ans. Mais ce qu'on remarque, c'est effectivement que l'acceptabilité de ces formes et aussi l'ouverture à la possibilité que des formes de non-monogamie arrivent, soient tout à fait probables ou possibles dans la vie de quelqu'un, dans la vie intime de quelqu'un, tout ça, ça augmente. C'est certainement une donnée intéressante. Est-ce que ça vous a étonnée quand même, ces résultats? Non. Ah non? Non, ça ne m'a pas étonnée parce que je suis un peu à l'affût de ce qui se discute dans l'espace public. Il y a eu quand même, depuis dix ans, une très grande sensibilisation de l'opinion publique, du grand public à l'existence des formes de non-monogamie, à leur diversité. Donc, ça ne m'étonne pas que les personnes, aussi à partir de leur expérience personnelle, puissent se dire, ah ben oui, ça fait du sens que ça existe, même si ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui endosse l'idée, qui va finalement en faire l'expérience dans sa vie, mais c'est intéressant que l'acceptabilité soit en train d'augmenter. C'est effectivement très intéressant. Chiara, Pierre-Dzézy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon dimanche. Merci. Merci.